Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Un signe lumineux dans le ciel de Medjugorje … Il y a 2 ans, un phénomène lumineux est apparu dans le ciel de Medjugorje … personne ne sait pourquoi ce signe est apparu … la Gospa a parlé de petits signes avant le grand signe visible qu'elle a promis … les dé termes café … attendKunx sport Arcade … Cool ! birlikteきます … Preparer Dippo Strang. Je suis prêt très loin de la Gophage … Dieu a voulu que tu viennes au monde, car il t'aime, tu as été désiré par Dieu depuis des milliers d'années, il t'a créé, il a voulu que tu vives, il t'a même aidé dans les moments difficiles de ta vie, mais tu as été tellement dans la souffrance et la colère que tu n'as pas senti sa présence, il t'a donné un ange gardien pour que tu ne sois pas seul, il a été présent dans tous tes moments douloureux. Il a essayé de t'aider, mais tu ne l'as pas écouté. Il te dit « Suis-moi, écoute ma parole, pardonne, aime les gens et aide-les si tu peux. Oui tu commets tes péchés et oui tu dois lutter toute ta vie contre ces péchés, mais rassure-toi, ce n'est pas si dur que ça. C'est un peu comme si tu étais en colère et que tu dois lutter pour ne pas tuer quelqu'un, c'est normal et assez facile. La vie est si belle, regarde tous les grands saints, ils ont été heureux, c'est ça que Dieu veut pour toi. Dieu te demande juste de faire les choses avec lui, c'est facile, il suffit de lui parler. Un enfant de 3 ans est capable de le faire. Prie pour les autres, si tu es touché par leurs problèmes et leurs souffrances. Demande que leur vie soit plus facile. Tu ne sais pas quoi demander à Dieu, et bien fais comme tout le monde, demande d'être heureux, mais pas en demandant de l'argent et du sexe, mais en suivant Dieu. Donc tu dois demander que le Ciel t'aide dans ces moments difficiles et aussi à être encore plus près de Dieu, car plus tu seras près de Dieu, plus tu seras heureux, grâce au bonheur du Ciel que Dieu te donnera. Grâce à la paix qu'il te donnera aussi, et plus tu seras proche de Dieu, plus tes prières seront efficaces, et plus tu pourras aider les autres, car tu dois aimer et aider tout le monde. Quand tu es bébé, tu ne vois pas le mal, tu es innocent, tu joues et tu es heureux, sauf les bébés traumatisés. Si tu suis Dieu, tu redeviendras un enfant. Bien sûr, tu ne seras pas naïf, mais tu seras pur. Il ne s'agit pas de refuser de grandir, car Jésus lui-même est devenu un homme. Il n'est pas resté un enfant ou un adolescent toute sa vie. Mais voilà, tu es comme les autres, tu veux en faire qu'à ta tête, et tu finis par t'abîmer toi-même et les autres aussi, car tu ne veux pas écouter Dieu. Et quand c'est la catastrophe, tu critiques Dieu, car il ne t'a pas aidé. Rassure-toi, à tout âge, tu peux décider de suivre Dieu, il n'est pas trop tard. « Chers enfants, je vous ai choisi, mes apôtres, car vous portez tous en vous quelque chose de beau. Vous pouvez m'aider afin que l'amour pour lequel mon fils est mort est ressuscité, remporte la victoire. C'est pourquoi, mes apôtres, je vous appelle à essayer de voir quelque chose de bon en chaque créature de Dieu, en tous mes enfants et à essayer de les comprendre. Mes enfants, vous êtes tous frères et sœurs par le même Esprit Saint. Remplis d'amour pour mon fils, vous pouvez parler de ce que vous connaissez à tous ceux qui n'ont pas encore connu cet amour. Vous avez connu l'amour de mon fils, vous avez compris sa résurrection et, avec joie, vous dirigez votre regard vers lui. Mon désir maternel est que tous mes enfants soient unis dans l'amour pour Jésus. C'est pourquoi, mes apôtres, je vous appelle à vivre l'Eucharistie avec joie, car dans l'Eucharistie, mon fils se donne à vous de manière toujours nouvelle et, par son exemple, il montre l'amour et le sacrifice envers le prochain. Je vous remercie. » « Chers enfants, je suis avec vous aujourd'hui encore afin de vous conduire vers le salut. Votre âme est inquiète, car l'esprit est faible et lassé de toutes les choses du monde. Vous, petits enfants, priez l'Esprit Saint afin qu'il vous transforme et vous remplisse de sa force de foi et d'espérance, pour que vous soyez ferme dans ce combat contre le mal. Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de mon fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jésus … Jésus … Jésus … Jésus … Jésus … Jésus … Suite au dernier message de Marie … Pendant un mois, nous allons dire un « Je vous salue, Marie » pour la paix et la liberté. Fermez les yeux et répétez après moi … Je vous salue, Marie pleine de grâces ! Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Voici encore une prière très courte … Fermez les yeux et répétez après moi … Prie, Marie, pour nous aider à prendre les bonnes décisions … Et prie aussi pour nous aider à placer Dieu à la première place dans notre vie … Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vous pouvez me soutenir et m'aider à évangéliser, en cliquant sur « Rejoindre » sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider, en me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Magnifique, super … elle est vraiment géniale cette vidéo … Oui, disons qu'elle est … elle est correcte … Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit « A » … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, en cliquant sur les images … Et que vous avez aimé, abonnez-vous … Et que vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit « A » … Et que vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit « A » … A » … Sous-titrage MFP.